Bienvenue à l'épisode 46 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lerue et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, nous discutons des enjeux de la pénurie de main-d'œuvre. Bonjour Jean-François, bonjour Véronica. Bonjour Éric, bonjour Véronica. Salut vous deux. Depuis plusieurs années, la question de pénurie de main-d'œuvre est omniprésente. Beaucoup ont montré du doigt les différentes subventions et les aides offertes. D'autres ont focalisé sur la population vieillissante, mais une chose est claire, la pandémie a démontré que pour beaucoup de gens, c'était une question de remise en question. C'est un moment de faire le point et de revoir qu'est-ce qui est important. Plus spécifiquement, j'aimerais vous parler de Retomagraph dans un récent article qui recensait six raisons clés qui animaient ces remises en question. On parle de charge de travail excessive, on parle d'un manque de contrôle sur son travail, un manque d'autonomie. Troisième raison, on parle d'un manque de récompense ou de reconnaissance dans son milieu. On parle de relations de travail médiocres, que ce soit avec l'employeur ou que ce soit inter au niveau des employés. On parle d'un manque d'équité. Et enfin, un décalage entre les valeurs de l'organisation et celles des employés. J'aimerais aujourd'hui qu'on discute de ces défis, surtout des défis de pénurie de main-d'oeuvre, mais en allant au-delà des réponses qu'on entend fréquemment. C'est-à-dire, quand on pense ou quand on entend qu'il faut revoir les compétences des employés, il faut automatiser un petit peu plus. Pour moi, ces différents enjeux-là, c'est surtout des enjeux de capacité. Et selon ce qui est documenté dans le marché, les raisons seraient plus profondes que ça, seraient beaucoup plus importantes. Dans ce contexte-là, je vous propose de rechercher des solutions via deux perspectives, c'est-à-dire des perspectives qui ont une portée beaucoup plus structurelle et qui permettent une remise en question et d'adresser vraiment les enjeux où est-ce qu'ils sont. Il y a deux façons qu'on pourrait aborder dans notre discussion. La première, c'est réfléchir en termes de voir l'employé comme un client ou du moins comme un collaborateur pour lequel il faut penser en termes d'expérience dans son parcours d'employé. Donc, utiliser une approche plus design thinking. Et dans un deuxième volet, peut-être, d'aborder cette réflexion-là dans une approche de gestion agile puis de voir comment les différents moyens sont possibles pour pouvoir valoriser la relation, la responsabilisation et l'autonomie des employés. Mais d'abord, un retour sur la nature du problème. Est-ce que c'est uniquement une question de COVID? J'aimerais vous ramener en 2009. Il y a un ancien journaliste qui est devenu auteur à succès et qui écrivait un excellent livre intitulé « Drive the surprising truth about what motivates us ». Un excellent livre de Daniel Pink où il a mis en valeur comment la recherche scientifique identifiait les différentes sources de motivation. et ces différentes sources-là sont essentiellement intrinsèques, alors que dans la plupart des organisations, on focalise surtout sur des sources extrinsèques de motivation. Donc, un disconnect, veux, veux pas, entre les deux éléments. L'argent, le statut ne suffisait pas. Il ne suffisait pas en 2009. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un enjeu. La motivation provient de facteurs beaucoup plus forts. On parle essentiellement d'autonomie, on parle de la maîtrise des compétences, d'accomplissement. Si on pousse aussi dans cette réflexion-là, les thèmes sont aussi largement décrits dans la plupart des ouvrages de Seth Godin, pour ceux qui le connaissent, et ça depuis plusieurs années. J'aimerais mentionner, entre autres, son livre « Linchpin » qui était publié en date de 2010. Lui aussi mentionnait les mêmes éléments clés que Daniel Pink parlait lui-même en 2009. Si on pousse un petit peu plus loin, on est en 2011, quand tout le mouvement « Start with Why », « Simon Sinek », « Find Your Why » en 2017, essentiellement depuis plus de dix ans, tous ces écrits-là trouvent un large écho auprès de la population. Et même si on reste dans un langage peut-être un peu plus « business model », il y a eu le livre qui s'est appelé « Business Model You », qui était une application du canevas du modèle d'affaires. et qui était appliquée à comment réinventer sa carrière. Donc, évidemment, revoir tous ces éléments-là dans une optique de trouver justement ce qui nous anime comme élément fondamental. Clairement, depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, je crois bien, la question de la valeur du travail, le rôle du travail dans nos vies, la contribution est très, très, très présente. La crise de 2008 a amené une recherche d'efficacité à tort ou à raison. Ça a amené des licenciements, beaucoup de pression pour ceux qui sont restés dans leur cadre de travail. Et ça, finalement, avec la COVID, ça a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase. Jean-François, Véronica, j'aimerais avoir votre perspective sur justement qu'est-ce qui est l'origine du problème. C'est un sujet qui est absolument passionnant. Il y a tellement de facteurs qui sont à l'œuvre ici. Je te remercie d'avoir fait ressortir ce que j'appellerais les graines de ce que certains secteurs vivent aujourd'hui. Et ces graines-là ont germé bien avant mars 2020. Donc, c'est important de prendre un peu ce recul-là. En réalité, moi, je dirais même que ces réflexions-là sur la place du travail dans nos vies datent probablement bien avant l'arrivée d'Internet ou même de l'informatique, qui est largement vue aujourd'hui comme le facteur qui a bouleversé un peu notre rapport au travail. On pourrait même aller jusqu'au début de la révolution industrielle. Il y a même les premières théories sur l'organisation du travail à la fin du 19e siècle. Ensuite, on peut parler de culture. On sait que les Japonais, les Coréens, les Chinois ont un rapport au travail qui est très différent d'une autre. Les Européens ont un rapport très différent au travail des Nord-Américains aussi. Paul Krugman disait récemment que, justement, une des raisons pour laquelle il explique que le PIB par habitant en France soit inférieur à celui aux États-Unis, c'est que les Français prennent plus de congés que les Américains, par exemple. Une fois qu'on a dit tout ça, au Québec, on est passé d'un taux de chômage relativement élevé à ce qui s'approchait ou même avait peut-être même dépassé le plein emploi avant la pandémie de SARS-CoV-2. Celle-ci, avec ses différentes mesures de confinement ou de restrictions de liberté, a agi comme un révélateur auprès des individus, qu'ils soient employés, managers, responsables politiques, entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, self-employed, comme on pourrait dire. Donc, des questions plus existentielles, on refait surface avec une certaine brutalité. Autrement dit, quand on dit à partir de demain, reste chez vous, ne sors plus, c'est brutal. C'est presque même, on pourrait même dire que c'est violent. Certains journalistes le disent, certains experts le disent aussi. En même temps, ça nous donne beaucoup de temps pour penser à ces questions-là. pourquoi je vais au travail? Est-ce que je dois vraiment me déplacer pour y aller? Est-ce que je peux me recycler pour faire un travail moins stressant, moins pénible? Comment est-ce que je peux rééquilibrer ma vie personnelle, ma vie sociale et ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je peux faire avec le temps qui me reste à vivre? Dans certains cas aussi, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu de la population active. Il y en a qui ont décidé que, et avec ces questions-là pandémiques, c'est peut-être le temps d'aller, entre guillemets, profiter de la vie, de profiter de l'épargne qu'on a fait tout le long de notre carrière pour profiter un peu, pour faire ce qui nous tenait à cœur. En même temps, quand tu parles de motivation, premièrement, je suis content de trouver ces nouvelles références-là. Je ne me suis pas beaucoup attardé à ces questions-là. Moi, je vais revenir encore plus vieux que ça. Je vais retourner à Maslow, carrément. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il existe des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance. Et des besoins de réalisation. Donc, je ne veux pas parler de la hiérarchisation de ceux-ci qui fait objet de débat, mais on doit réaliser avant tout qu'on a tous regardé un peu nos vies à la lumière de ces questions-là depuis l'arrivée de la crise de la COVID-19. Donc, c'est est-ce que je veux vivre avec cette personne-là? De quoi a l'air ma famille? De quoi a l'air mes amis? Est-ce que j'ai réalisé tout ce que je voulais réaliser? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Donc, ce n'est pas évident que la place du travail dans nos vies, il passe, vu qu'il prend presque autant de temps dans notre vie que le sommeil, qui est le besoin physiologique par excellence. Donc, résultat pour l'économie québécoise et probablement beaucoup d'autres, le pouvoir a changé de camp. D'un marché du travail favorisant l'employeur, on est passé à un marché du travail favorisant le travailleur. Et ça aussi d'une manière très brutale. C'est aussi vrai en France, bien que les exigences de qualification de la main-d'oeuvre et les avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée font que celui-ci, ce marché-là, est beaucoup moins fluide qu'au Québec ou en Amérique du Nord. Mais les mêmes tendances sont observables, bien qu'elles s'expriment un petit peu différemment. Véronica? En fait, je suis contente de parler de ce sujet-là et je suis contente de l'aborder un peu différemment de comment les médias l'abordent parce que je trouve que c'est abordé un peu d'une manière réductrice en disant qu'on peut régler la pénurie par l'automatisation et la compétence. Je trouve que c'est un peu réducteur comme situation actuelle qu'on vit. Donc, merci Éric pour le sujet. Et je trouve ça encore d'autant plus intéressant que nos trois manières d'interpréter ce qui se passe avec la pénurie, c'est un petit peu différent. Donc, Jean-François, tu as parlé beaucoup de l'aliments sociopolitiques, socio-économiques. Moi, mon approche a été de regarder la pénurie d'un autre point de vue et de regarder un peu quelles sont les causes racines de cette pénurie-là. Donc, déjà, en partant des articles que j'ai trouvés qui sont en référence dans les notes, je vais vous en parler de deux. Un qui est dans le magazine gestion du HEC Montréal, où on parle de causes conjoncturelles et d'autres causes structurelles. Donc, conjoncturelles, évidemment, on parle des causes liées à la COVID, les prestations que le gouvernement a données. Pour beaucoup de personnes, on a été une des sources de pénurie de main-d'oeuvre en ce moment parce que certaines populations faisaient plus d'argent en restant à la maison avec la prestation qu'en allant travailler, qui sous-entend un paquet d'autres problèmes qu'on n'abordera pas nécessairement aujourd'hui. Mais dans le même article, en fait, moi, je me souviens, depuis l'année dernière ou depuis que la prestation est sortie, j'entendais tout le temps, ah, les jeunes, ils ne veulent pas travailler, ils vont rester à la maison parce qu'ils vont recevoir la prestation. En fait, l'article, ce qui explique, c'est qu'au contraire, les jeunes sont revenus travailler avec les mêmes taux de participation active qu'avant la COVID. Donc, la prestation n'a pas été nécessairement un facteur qui a causé la pénurie dans les dernières années. Quand on parle des causes structurelles, on parle de la quantité de personnes disponibles à travailler. Donc là, on est dans une période de temps depuis déjà quelques années où les baby-boomers quittent le marché du travail et la nouvelle génération qui rentre, les Z, les Y, je ne sais plus à quelle lettre on est rendu exactement, mais les nouvelles générations qui rentrent, même s'ils sont plus que nous, la X, ils ne sont quand même pas assez pour compenser tous les départs des baby-boomers. Donc, on parle que les jeunes vont remplacer environ que 54 % des postes qui sont laissés vacants. Donc, cet élément-là est un des facteurs importants qui causent la pénurie de main-d'oeuvre. Mais en allant un peu plus loin, j'ai trouvé une étude qui a été faite par l'Institut national de recherche scientifique au Québec et on nous parle d'autres éléments. Puis un que j'ai trouvé fort intéressant, puis Éric t'a parlé tantôt de Simon Sinek, il en parle lui-même beaucoup, c'est la différence des valeurs des générations. Donc, les jeunes qui rentrent sur le marché aujourd'hui, ils vont regarder beaucoup d'éléments qui sont très différents de ce que nous, on pouvait regarder ou même les baby-boomers pouvaient regarder pour rentrer dans le marché du travail. Dans leur étude, ce qu'ils citent comme étant les éléments clés ou les caractéristiques clés qu'ils vont regarder et en ordre d'importance, on retrouve avoir des bonnes relations de travail avec les collègues, avoir une ambiance de travail agréable, une tâche intéressante et qui favorise la réalisation personnelle, un bon degré d'autonomie, un horaire de travail raisonnable et le salaire est comme quatrième ou cinquième dans les éléments importants. Ce que ça me dit, ces éléments-là, c'est que le marché du travail actuel a une inadéquation entre les valeurs recherchées par les jeunes et les valeurs que les organisations vont projeter ou vont présenter comme étant leurs valeurs importantes. Le deuxième élément, puis on en parle, tu l'as fait mention tantôt, je ne l'étirerai pas, mais c'est au niveau des compétences. On parle beaucoup qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, dans certains postes, il y a une pénurie. Il n'y a pas de candidats avec les compétences nécessaires. Moi, la question, ou ce que j'aimerais l'amener plus loin, puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus tantôt, ces compétences-là ne se créent pas instantanément. On doit pouvoir les identifier et les développer jusqu'à quel point nous, comme organisation, comme dirigeants, est-ce qu'on a pris le temps de regarder vers le futur, même si on n'a pas une boule de cristal, mais pour bien comprendre où on veut positionner notre entreprise dans le futur, comment on veut la positionner, quel est le modèle d'affaires qu'on va suivre et quelles sont les compétences qu'on a besoin au sein de notre organisation pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Je pense que cet exercice-là n'a pas nécessairement été fait d'une manière générale dans l'industrie, dans les organisations ou même au sein de la population. Et je pense que c'est un des éléments qui fait en sorte qu'on retrouve aujourd'hui une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée avec les compétences nécessaires. – C'est un très bon poids que tu apportes, Véronica. – J'en conviens que c'est difficile de déterminer ça va être quoi le futur. Je pense qu'aucun de nous pourrait le faire. – Non. – Mais il y a trois choses et trois éléments qu'on… Je pense qu'on mentionne probablement à tous les épisodes depuis le début du podcast, mais il y a trois éléments qui sont clés dans la capacité d'être… En fait, trois éléments qui sont clés pour qu'on soit capable de continuer à grandir au sein des organisations et les compétences qu'on a besoin de développer pour le faire, c'est l'adaptabilité, la résilience et l'apprentissage continu. Si on est capable de développer ces trois compétences clés-là au sein de nos équipes, on devrait être capable de faire face à à peu près n'importe quoi qui s'en vient parce qu'on va être capable de continuellement se développer pour affronter nos différents défis. Chose que je pense qu'on a oublié de faire dans les dernières années, dans les dernières décennies. – Donc, la première approche que j'aimerais vous proposer, je prends comme point de départ évidemment l'état des lieux qu'on vient de compléter, c'est comment on peut considérer l'employé différemment, comment on peut penser, bon, on peut pourrais approcher ça comme étant l'employé comme un client ou du moins penser en termes d'expérience employée ou comme mettre en valeur justement son rôle de collaborateur clé. J'aimerais qu'on comprenne ces enjeux-là et qu'on utilise certains principes du design thinking puis qu'on les applique au niveau du design organisationnel. est-ce qu'il est possible de mettre l'emphase sur ce qui rend l'organisation désirable pour un employé tout en créant une organisation qui est viable économiquement et techniquement performante? Là, je fais volontairement des choix de mots qui sont, qui cadrent bien avec le design thinking parce qu'ici, on veut vraiment rendre une organisation désirable et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il est possible de penser ou de repenser la dynamique qui est inhérente à la structure organisationnelle, les modes de fonctionnement, la rémunération, la localisation, Jean-François, tu en as parlé tantôt puis même, je fais écho à l'entretien que tu as fait avec David Otissier quand on parle d'innovation managériale. Donc, repenser tous ces enjeux-là qui sont de type organisationnel pour repenser l'expérience employée. Comment est-ce qu'on peut se servir d'outil du type service blueprint qu'on a déjà parlé dans un épisode antérieur pour considérer l'expérience employée dans sa globalité entre le moment où est-ce qu'il considère l'emploi au sein de notre entreprise jusqu'au moment où est-ce qu'il va quitter, que ce soit volontairement à la fin de sa carrière ou qu'il quitte après un certain nombre d'années. Comment est-ce qu'on peut repenser en termes d'apprentissage? Comment qu'on y développe ses relations? Est-ce qu'on peut être un peu plus proactif dans comment on peut améliorer ou du moins améliorer l'expérience de développement des compétences? L'employé est une source incroyable d'avantages concurrentiels. Tu l'as mentionné tantôt, Véronica, dans le sens que c'est une partie, il fait partie inhérente de notre capacité à se distinguer. Est-ce que c'est possible de faire des choses différemment? Votre point de vue là-dessus? Donc, je vais commencer en disant, d'une part, j'aime ton idée car elle forme une base qui peut être intéressante pour une nouvelle manière de voir le travail et l'organisation du travail. Ça fait apparaître la question de la contribution directe des collaborateurs dans la création de valeur par l'entreprise. Ça force aussi les parties prenantes à trouver un intérêt commun dans la manière de créer celle-ci. Donc, ça force la partie employeur à mieux écouter ou à davantage écouter la partie employée. J'y reviendrai à tout ça quand on parlera un peu d'agilité tout à l'heure. D'autre part, je ne suis pas sûr que j'aime cette notion d'employé-client car ça me rappelle un petit peu trop d'abus capitalistiques du passé et qui confond parfois les intérêts légitimes de chacune des parties. Et ensuite aussi, il ne faudrait pas non plus dévoyer l'adage « le client a toujours raison ». Alors là, je vois les dirigeants, les cheveux se dresser sur leur tête jusqu'à un certain point. Personnellement, moi, je préfère le terme collaborateur à celui d'employé parce que collaborer me semble plus volontaire qu'employé qui présume l'utilisation à certaines fins pas toujours transparentes et qui dépendent du bon vouloir d'un autre qui l'a défini, qui indique les conditions d'exercice ainsi que son périmètre d'action. Ce qui me mène à parler d'un modèle décisionnel que j'ai découvert à travers une conférence de Ricardo Perez-Nuquel à l'ESSEC Executive Education ici à Paris il y a à peu près quatre ans qui décrivait son modèle de cette manière-ci en allant du plus simple au plus équilibré. Le plus simple, d'abord, le pouvoir. Donc, autrement dit, ce que j'appelle moi « my way » or « the highway » grosso modo. Ensuite, un modèle basé sur les règles. C'est un modèle un peu plus bureaucratique mais qui a beaucoup de difficultés à tenir compte des différentes nuances, des différentes exceptions. On a tendance à dire c'est la règle, il faut s'y conformer et la règle, la plupart du temps, c'est une des deux parties qui l'a établie. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement le résultat d'une négociation. Donc, justement, on arrive à cette question de négociation où les deux parties s'entendent pour créer une valeur dans un but commun ou dans un intérêt mutuel qui est reconnu par les parties. Et puis, finalement, M. Nuckel-Pérez nous parlait de la voie la plus complexe ou la plus équilibrée serait le don et le contre-don. En quelque part, donc, ramener cette notion-là d'employé à un employé client nous empêche d'aller vers ces formes un peu plus complexes et plus satisfaisantes de décider, d'agir, de contribuer. Au niveau macro, aussi, on arrive dans un monde où l'équilibre entre les besoins des actionnaires et ceux des clients doit maintenant effectivement tenir compte de ceux des collaborateurs. Et puis, bien sûr, on voit de plus en plus depuis une quinzaine d'années cette question-là aussi de tenir compte des intérêts de l'environnement avec un grand E. Ça inclut la société, ça inclut le climat, ça inclut la pollution et ainsi de suite. Donc, il y a des nouveaux équilibres à trouver entre les besoins de chacune de ces, entre guillemets, parties prenantes. Si on s'attaquait à cette question-là ou à la résolution de cette question-là d'une manière agile, autrement dit, en écoutant les besoins de ces différentes parties prenantes et en cherchant des solutions qui rencontrent le mieux possible tous ces besoins, au lieu d'utiliser le pouvoir pour tenter de préserver ou de maximiser un avantage, c'est un peu ma contribution à ta question. Donc, oui d'un côté, peut-être non de l'autre pour aller au contraire vers un peu plus d'agilité, un peu plus de diversité dans justement cette conception de l'organisation du travail. Véronica? Oui, parce que je te voyais Véronica, clairement tu voulais réagir. Oui, effectivement, Jean-François, tu as mentionné que tu préfères utiliser le terme collaborateur à celui d'employé et puis moi, ça m'a fait penser aux termes qu'on utilise dans les organisations pour parler de nos employés. On parle d'acquisition de talent, on parle de ressources humaines, on parle de gestion du talent. Je trouve qu'on parle, puis là, c'est un à-côté à la question que tu nous poses, Éric, mais pour moi, c'est quand même important puis c'est quelque chose que quand je vois ça passer dans LinkedIn ou dans les différents réseaux sociaux que je peux regarder, ça m'accroche toujours puis je trouve que les termes qu'on utilise en organisation pour parler de nos équipes et de nos employés, de nos collaborateurs, je trouve que ces termes-là parlent de eux comme si c'était des machines et je n'aime pas personnellement, moi, quelqu'un qui m'appelle pour me dire, moi, je travaille pour une équipe d'acquisition de talent, je me dis, mais t'achètes qui? T'achètes quoi? Dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'au niveau de la terminologie, on a peut-être à faire un exercice là-dessus. Si on veut que nos employés se sentent comme nos équipes, si on veut qu'ils se sentent ou qu'elles se sentent comme faisant partie de l'équipe, bien, peut-être qu'on n'a pas les bons termes. Peut-être que, comme j'ai vu, je ne sais plus c'est quelle compagnie, mais le chief happiness officer, bien, c'est peut-être mieux ça le terme qu'on devrait donner à ces dirigeants-là. Donc, je pense qu'il y a une réévaluation à faire de comment on veut parler de nos équipes et comment on va leur parler aussi. Par rapport à ton point, Véronica, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que la terminologie démontre ce que Jean-François justement mentionnait, dans le sens de qui est en position de pouvoir. Je suis dans une organisation, je cherche du talent. OK, soit, mais de l'autre côté de l'équation, celui qui cherche à trouver un milieu dans lequel s'épanouir et contribuer, je ne vois pas ça nécessairement sur la même terminologie et il y a peut-être une occasion de rééquilibrer le terrain de jeu par cette recherche de mots-clés. Tout à fait. Tout à fait. Je reviens à ta question. L'employé comme le client. Moi, ça me parle beaucoup, mais en même temps, je ne vois pas le client comme étant roi et ayant raison tout le temps. Donc, on va briser la note à béné. Le premier tabou, effectivement. C'est ça, c'est fait. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup. En fait, on parlait tout le temps auparavant des organisations qu'on devait en premier lieu s'occuper de nos clients pour être capable d'assurer la survie financière de l'organisation et après, on s'occupait des employés et c'était comme si l'employé, nos équipes internes étaient comme un afterthought, le dernier élément duquel on devait s'occuper. À mes yeux et depuis au moins cinq ans que mon message est très différent, je pense que comme organisation, on doit s'occuper en premier de nos employés, s'assurer qu'ils sont bien, qu'ils sont confortables, qu'ils peuvent s'épanouir et qu'ils vont nous aider à atteindre nos objectifs et qu'ils les comprennent, bien sûr. Ensuite, si eux sont bien, ils vont pouvoir bien servir nos clients. si eux, si nos employés aiment l'organisation pour laquelle ils travaillent, l'employé qui parle avec un client, le client va le sentir, il va apprécier ça, il va sentir cet attachement-là, cet engagement-là, donc le client va aussi être satisfait et les deux ensemble vont faire rouler l'aspect financier de l'organisation. À mes yeux, ta question, elle est absolument nécessaire et je crois que c'est un changement probablement drastique qu'on doit faire au niveau de comment on gère et quels sont les éléments en priorité à gérer dans nos organisations. Je vais faire quelques parallèles. Jean-François va nous parler beaucoup d'agilité. Moi, je vais vous parler du Lean et du Six Sigma. Puis je le sais, tout le monde va dire, bien voyons, le Lean et le Six Sigma, on parle de productivité. C'est des méthodes qui ont été utilisées pour mettre un paquet d'employés à la porte parce qu'il fallait réduire nos coûts. Ce n'est pas ma vision du Lean et Six Sigma et pas du tout, mais dans le Lean et Six Sigma, il y a deux éléments qu'on va toujours considérer dans nos projets, la voie du client et la voie de l'employé ou la voie de la business. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait rajouter la voie de l'employé. L'employé, il nous aide à atteindre nos objectifs, donc on doit comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que l'employé soit heureux. Éric? Bien, vois-tu, juste l'équilibre que tu fais mention quand tu parles de Lean, moi, ça me ramène dans les années 80 quand on parlait de qualité totale où est-ce qu'il fallait trouver un équilibre entre la voie des actionnaires, la voie des clients et la voie des employés. Puis aujourd'hui, on pourrait même rajouter la voie de la communauté dans tous les enjeux environnementaux, sociaux, etc., qui existent. Mais on est encore plus aujourd'hui qu'avant dans une recherche d'équilibre des différentes parties prenantes. Et je crois que le rôle des équipes de direction, c'est de trouver justement cette bonne façon de rejoindre cet équilibre-là, d'atteindre cet équilibre-là sans le faire au dépens d'une des parties prenantes. C'était peut-être plus facile. On avait peut-être plus de marge de manœuvre pour justement occulter certaines parties prenantes dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on en paye le prix si on fait cette erreur-là. Absolument. Puis je pense que la beauté de ce que tu viens de dire, c'est que ce n'est pas au dépens d'une équipe qu'on doit aller chercher cette information-là, mais au contraire, c'est avec cette équipe-là parce que toutes les parties prenantes que tu viens de mentionner ont toutes de l'information à contribuer qui va aider à créer quelque chose de mieux. Quand on veut travailler au niveau de la satisfaction de notre clientèle, on va faire un sondage satisfaction. On va leur demander qu'est-ce que vous avez aimé de travailler avec nous, du produit que vous avez acheté, du service que vous avez reçu, qu'est-ce que vous nous recommandez. Mais on peut faire la même chose avec nos employés. On appelle ça des sondages d'engagement des employés, mais je pense que là, on est rendu à un point où on doit aller un petit peu plus loin. Oui, l'engagement, c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils restent parmi nous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont heureux parmi nous et qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils voudraient partir. De comprendre ça en amont pour s'assurer de pouvoir garder nos équipes qui sont déjà avec nous, ça va nous aider à ne pas être obligés de recruter plus de personnel. Donc, si on n'est même pas capable de comprendre qu'est-ce que notre équipe actuelle a besoin pour se sentir épanoui, se sentir partie de l'équipe, sentir qu'ils peuvent progresser dans leur carrière et qu'ils peuvent continuer à avancer avec l'organisation, mais ça ne nous met pas dans les bonnes situations pour être capable d'aller recruter à l'extérieur non plus parce qu'on ne saura pas plus qu'est-ce qu'eux ont besoin. Mais attention aussi parce que quand on sonde, quand on pose ce genre de questions-là, que ce soit au niveau du client, que ce soit au niveau des employés, il faut être en mesure d'agir derrière. Sinon, on ne fait sonder que pour sonder. Ça revient test and fail just to fail. Donc, il faut faire un peu attention à ça aussi. quand on commence dans ces démarches-là, il faut qu'il y ait de l'action derrière. Sinon, ça décrédibilise l'organisation et ça peut avoir un effet contraire. Ça a été mon expérience à un moment donné dans ma carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience opposée à la tienne dans le sens que j'ai travaillé dans une organisation où on faisait des sondages d'engagement des employés, de satisfaction des employés. À la fin de ces sondages-là, il y avait une analyse qui était faite sur les données captées pendant les sondages. Après, on avait des groupes de travail qui étaient formés pour discuter de certains de ces éléments-là. Tout le temps, au sein des employés, les gestionnaires, les dirigeants ne faisaient pas partie de ces rencontres-là, mais ça nous permettait d'échanger sur qu'est-ce qui était ressorti qui était positif, qu'est-ce qui était ressorti qui était moins positif qu'on devait peut-être travailler. Et à partir de là, on pouvait faire une présentation à la haute direction qui, elle, utilisait toutes ces données-là pour déployer des plans d'action pour continuer à améliorer ce qui allait très bien, mais surtout aussi mettre l'accent sur des éléments que les employés avaient ciblés qui devaient être améliorés. Donc, tu as entièrement raison, Jean-François, si on fait un sondage et qu'on ne fait rien avec ça, ne faites-le pas. C'est d'en gaspillé, c'est pire, ça va te démotiver. Mais je crois que cet exercice-là de faire ces sondages-là et de faire ces actions-là par la suite avec des plans concrets présentés aux équipes dans la transparence et dans l'humilité, ça apporte énormément. D'ailleurs, la compagnie de qui je vous parle, moi, j'ai vécu cette expérience-là, vient d'être nommée parmi les meilleurs employeurs au Canada pour lesquels travailler la semaine dernière. Donc, je pense que ça leur a apporté des résultats qui sont quand même intéressants. Oui, non d'autre. L'autre, elle... Je voudrais juste, afin que tu poursuives, Véronica, tout le contexte qu'on parle depuis tantôt, ce que Jean-François m'a mentionné, ce que tu as mentionné, aujourd'hui, on est en 2022, dans la perspective, dans la réalité du marché du travail qui existe pour les organisations, il ne faut pas oublier un deuxième volet, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, ce n'est pas des employés, ce n'est pas du talent qu'on va embaucher de façon permanente. On va faire affaire avec des freelancers, on va faire affaire avec des contractuels, on va avoir un groupe, un groupe dans notre main-d'oeuvre qui va se joindre comme collaborateur de façon temporaire pour des petits projets, d'autres pour des projets de plus longue haleine, mais il y a quand même une modularité qui existe aujourd'hui dans le marché du travail qui fait que se poser les questions que tu as mentionnées, les questions quand on parle de désirabilité puis d'expérience qu'on veut aussi créer pour ceux qui se joignent à notre équipe, je pense qu'il faut réfléchir pas seulement dans un contexte d'employé permanent, mais il faut penser aussi en termes de collaborateurs temporaires qu'on va s'adjoindre pour pouvoir réaliser nos objectifs. Je pense que ça s'applique dans les deux tempos qui sont très, très, très importants. Absolument. Puis je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes dans la mesure où on a différents types d'employés ou de collaborateurs qui sont avec nous, mais même dans nos employés temps pleins qu'on a avec nous, il y a différents types de personnalités. Puis je veux dire, la COVID l'a révélé parfaitement que c'est pas tout le monde qui est capable de travailler de la même manière, c'est pas tout le monde qui a les mêmes enjeux, c'est pas tout le monde qui a les mêmes réalités personnelles. Il y a beaucoup d'organisations qui ont été capables de s'adapter à toutes ces différentes réalités pour faire des offres pas tout le temps exactement pareilles d'une personne à l'autre, mais au contraire de pouvoir personnaliser l'offre qu'on fait et de pouvoir tenir en considération les éléments personnels que chacun a à gérer dans sa vie, mais qui n'empêchent quand même pas d'être capable d'effectuer un travail et de livrer la marchandise recherchée. Et je pense que ça devient une manière aussi de se différencier dans le marché que d'être capable d'offrir à nos futurs collaborateurs des conditions qui sont propres à eux. Je sais que c'est beaucoup plus de travail à gérer, ça demande beaucoup plus d'informations parce que d'une personne à l'autre, ça risque d'être différent. On le voit déjà avec les compagnies d'assurance qui offrent des forfaits. Donc l'employé peut choisir le forfait A, le forfait B, le forfait C. Je ne viens pas des ressources humaines, donc je lance des idées, ce n'est pas nécessairement la meilleure du siècle, mais je lance l'idée, est-ce que ça ne serait pas possible de aussi présenter des offres personnalisées plus que qu'elles étaient auparavant pour être capable d'aller chercher les meilleurs candidats possibles pour le travail qu'on a effectué, mais quand même reconnaître les aspects personnels qu'ils ont à gérer dans leur vie. Je pense que ça pourrait aider à se différencier des autres employeurs qui recrutent pour des postes similaires, mais aussi à offrir les meilleures conditions à chacun des employés. Puis voici ce que tu dis et je clôt ce segment-ci de cette façon-là, c'est-à-dire que ce que tu mets en valeur comme réflexion, c'est toute la réflexion un peu du modèle d'affaires qu'on veut présenter à nos employés comme collaborateurs et c'est là que, quand je disais tantôt d'aborder le client, pas le client, mais l'employé comme un client, c'est dans le fond, c'est un segment qu'on veut desservir, qu'on veut attirer, on veut se différencier auprès de lui pour qu'il devienne un contributeur à la valeur qu'on veut créer en bout de ligne pour les clients commerciaux de l'entreprise. Donc, en revoyant le modèle d'affaires, qu'est-ce qui fait que c'est désirable pour ce groupe ou cet individu-là de venir travailler pour nous, avec nous, ça demande une série de réflexions en termes de canaux d'acquisition, de comment qu'on gère la relation, comment qu'on met en place des activités clés pour valoriser le travail et sa contribution, comment qu'on développe une équation financière qui soit intéressante aussi, mais c'est différents éléments qu'on retrouve généralement dans le modèle d'affaires quand on pense en termes de stratégie qu'on va avoir par rapport à comment qu'on veut travailler avec nos employés, nos collaborateurs. Je pense que tout ce qu'on a parlé depuis le début du podcast sur la différenciation dans un marché, comment évaluer une offre dans un marché, comment évaluer le MVP. Je pense que tout ça, ça s'applique au marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on soit capable de cibler quel genre de personnes, quelle démographie de personnel qu'on veut aller recruter, qu'on puisse étudier qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce que... Aller chercher de l'information qui va nous aider à pouvoir les rejoindre peut-être plus facilement, mais présenter déjà quelque chose en amont qui va les attirer. Tout à fait, oui. Donc, je pense que l'intersection entre marketing, communication et ressources humaines devrait devenir de plus en plus étroite pour utiliser toutes ces notions-là qu'on utilise en stratégie et en marketing au niveau des ressources humaines aussi. Ceci conclut la première partie de nos échanges sur comment faire face aux enjeux de la pénurie de main-d'œuvre. Nous poursuivrons cette discussion à l'épisode 48 où nous échangerons sur la gestion agile comme piste de solution. Nous espérons que cet épisode vous a plu et on vous invite à visiter notre site Internet pour les notes de l'épisode au www.intelliaconsulting.com baroblique épisode 46. On vous invite aussi à vous inscrire à notre liste de diffusion sur notre site Internet. Nous partageons régulièrement des réflexions et références additionnelles complémentaires aux différents épisodes de podcast. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada